Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Starcraft 2. On est en Protos, on joue contre un Zerg, on est sur oiseau de foudre et on joue sur un niveau de jeu à peu près diamant autour de 3400 MMR. Contre un Zerg, je vais partir je pense sur une ouverture double adepte, ensuite un drop arc-compte si l'occasion se présente. Et ensuite j'aimerais bien partir sur un mode de jeu plutôt aérien avec quand même des arc-compte au sol en termes de renfort. Voilà le plan un petit peu de la partie, on va venir poser directement bien sûr le wall où on prend les trois bases dedans, je pense qu'ici ce sera nickel. Ok, alors vous voyez que j'ai un petit peu changé mes réglages, déjà je trouve que la vidéo est plus fluide, c'est vraiment super agréable. Et j'ai pu mettre la cam à un endroit où ça dérangeait un peu moins la vision du jeu, donc je suis vraiment content de ces petits changements. Je vais mettre ça ici, on va mettre un petit chrono. Hop, le gaz. Ok, ensuite je vais poser directement la deuxième gate, dès que je vais avoir de quoi le faire. Ok, on a un petit scoot par ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il repart. Bon, il arrasse un petit peu. On va venir lui mettre un peu de pression. Et surtout, poser cette gate. Ensuite je reviens là. On va mettre trois probes au gaz direct. Ok. Ensuite il va me falloir... Je vais remettre un pylône. Il va falloir que j'aille poser le noyau cybernétique. Alors normalement il faut le faire dans l'autre ordre, mais là je fais ce que je peux, il m'embête un peu. Je pense que comme ça, ce sera bien. Comme ça je pourrais faire un vol à côté. Ok. J'ai mon pylône qui sort ici, c'est parfait. Il faut vraiment qu'il arrête de faire ça, ça commence à me saouler. Tac. Ah oui c'est vrai qu'il se régénère aussi ses points de vie lui. Ok. Là il est en train un petit peu de me rendre fou. Je n'ai pas forcément les APM pour bien réagir à ça. Ça c'est pas terrible. Je vais donc mettre une B2 direct. Avec notre ami Zelote, on va venir péter ce gaz qu'il est en train de nous voler ici. Tac. La B2. Ensuite, on va faire les doubles adeptes. Le warp. Normalement, j'ai de quoi chronoboost les deux. C'est nickel. On a notre Zelote qui est en train de faire ses petits dommages. Bon. C'est pas trop mal. On s'en sort à peu près pour l'instant. Il faut que je fasse attention peut-être à un run by de Zergling ou un truc comme ça. Mais bon. Allez, je suis parti. Il va me falloir de la tech. Éventuellement des gates supplémentaires. Je vais venir prendre le gaz maintenant que je les récup. Ok. Il me faut une robot. Il faut que je fasse attention. Là, j'ai ça qui arrive dans son camp. Ok. Là, il m'a mis un peu mal. J'avouerai. Je peux quand même lui prendre encore pas mal de probes ici. J'ai fait un peu de dégâts. J'ai vu qu'il y a du cafard. J'ai pris de l'info et j'ai fait du dégâts. On va dire que c'était à peu près correct. On va faire ça comme ça. Alors là, je peux remplir mon gaz. Ça, je l'envoie ici. Toi, tu vas venir me refaire ça. Ça et ça. Ok, mais j'ai dû mis-clic le gaz, j'imagine. Ok, je vais avoir les premiers warps qui vont arriver. Là, on va faire le petit prism. On va faire également, dès qu'on peut, le sanctuaire noir. Et je vais lancer un push assez agressif. On va voir ce qu'on peut faire. Merde. Je suis pas bien. Ok, j'ai pu faire du zélote. C'est quand même un peu léger. Il me met un peu dans le mal, là. Ok, il faut que je continue. Ok, on va venir récupérer les probes avec le warp. En fait, j'ai pas assez d'APM, là. Il est en train de me mettre au fond. J'ai plus de pop. Allez, hop, tac, tac. On essaie de gérer au mieux. C'est la panique. Ok, j'ai à peu près repoussé quand même. Bon, il m'a mis un peu dans le mal, j'avouerai. Je vais lancer une offensive. De toute façon, au point où j'en suis, là. Ça, tac. Au niveau des probes, comment je m'en sors ? Ok, ça va à peu près, on va dire. Ah oui, d'accord. On est sur ce genre de soucis. Vite, il va me refalloir de la prod. On va mettre des pylônes. On va trichir, ça aurait été sympa. Je vais faire de l'IMO pour répondre, on va dire, au mieux à ces cafards. Ma charge, elle en est où ? Ok, elle va être là. C'est une bonne nouvelle. Je vais faire le plus sain. Je vais continuer à drôner. Toi, tu vas me mettre une base, là. Je n'ai toujours pas posé le sanctuaire noir, du coup. Ça, c'est dommage. J'aurais pu... Si j'avais eu les archontes, là, ça n'aurait pas du tout été le même délire. Ok, il me faudrait une deuxième sentinelle, idéalement. Là, je vais venir mettre un peu de gaz. Il va me refalloir encore des pylônes. Ok. On n'est pas trop mal, là. Je vais pouvoir lancer une offensive. Allez, la deuxième sentinelle. Maintenant, je vais faire du zélote, du stalker. Et je vais y aller avec ça. Ça devrait faire des dégâts, déjà. Je vais faire également un observateur. Ça va me servir. Il me faut du minerai. Il me faut des pylônes. Je n'en ai pas assez, là. Ok, je suis en train de lui mettre vraiment cher. Je vais continuer à warper de l'unité. En fait, il faudrait que mes unités ne se séparent pas trop les unes des autres. Allez, on y va. Les zélotes en première ligne. Les stalkers qui sont derrière. Je leur mets une dose de zélotes. Ok, il n'a pas mis les billes sur le prisme. C'est une bonne nouvelle. Je suis en train de lui mettre quand même des gros dégâts. Allez, hop, je ne m'arrête pas. Je continue. On a l'immortel qui est derrière. Attention, il essaie de me le prendre avec ses air glings. Je vais juste venir le micro gérer. Ok, là, on est sur un push vraiment agressif. Je pense que ça passe. Je pense qu'il n'est pas bien du tout. Moi, je continue à drôner pendant ce temps. Il m'aurait fallu un tout petit peu plus de gate chez moi. Mais bon, allez, je vais quand même en poser. Même si je ne pense pas qu'elles auront le temps de se finir. A mon avis, là, c'est terminé. Ah, quoi que. Ok, là, je vais pouvoir mettre du DT. Je vais en laisser deux en vie. Je vais aller taper la B3. Là, j'ai les arc-ontes maintenant. En plus, s'il n'a pas de détection, je vais le mettre mal. Ok, il n'a pas de détection. Il va falloir que je fasse attention. Il y a quand même juste la petite spore là-haut. Je continue à drôner. Je transfère les propres dans la B3. Ok, là, je lui mets vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Le push est qualitatif. Alors, je pense que je vais, en fait, utiliser le prisme. Pour transférer toute l'armée. Ok, on va faire ce qu'on peut. On va y aller en A-clic. En essayant de micro-gérer comme on peut. Et pendant ce temps, il y a l'autre armée qui arrive par l'autre côté. Je relâche l'arc-ontes. Je refais du Stalker et du Zélote. GG, belle partie. Beau petit push. C'était plutôt stylé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. On va regarder un petit peu les scores. Mais je pense que, bon, de toute façon, c'est assez explicite là. Il a bien tenu quand même. Il a tenu assez longtemps. Je pense que c'était pas si large que ça. Je suis à 103 APM. D'accord, plus haut que ma moyenne. Résumé des scores, je suis un peu devant. Les unités. Il a formé plus d'unités que moi. Mais j'en ai tué bien plus que lui. Bon, voilà, on retrouve à peu près des classiques PVZ. La valeur d'armée, là où j'ai vraiment... Voilà, j'avais une économie solide. J'avais des gates qui étaient prêtes. Et avec le prisme, j'ai pu vraiment envoyer de l'unité sans cesse sur le front. Taux de récolte des ressources. J'étais légèrement devant et j'ai attaqué quand il commençait à me rattraper. Et là, je lui ai vraiment tapé sa récolte. Les ouvriers actifs, du coup, c'est un peu pareil. Et les améliorations. À la fin, j'avais le plus simple d'attaque. Et je devais avoir 2-3 autres trucs. Ah oui, j'avais aussi la charge et le blink. Et le blink, en fait, j'ai même pas eu besoin d'en servir. Et lui, il était un petit peu en panique. Il n'a pas eu le temps de mettre plus que ça. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.